Sous-titrage Société Radio-Canada Une conférence de presse, Charles Aznavoury de Passage, on appelle Francine Chaloux. Et c'est comme ça depuis 40 ans. Et pourquoi? C'est simple. Elle aime ses artistes. Elle est leur femme numéro un. Voici le portrait d'une femme attachante, généreuse et passionnée, à qui nous devons beaucoup. Mme Chaloux est une des personnes, à mon avis, les plus influentes de la ville de Montréal. Avec Francine, on n'a pas l'impression de travailler. J'ai besoin qu'elle soit lente, j'ai besoin qu'elle soit à côté de moi, pour rien faire. Francine Chaloux, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est une vendeuse d'enfer. Pourquoi? Francine Chaloux est la meilleure. Francine Chaloux est sans doute la plus importante des attachés de presse au Québec. Dans ce métier qui consiste à protéger autant qu'à promouvoir les artistes, elle a créé un style qui lui est propre et des liens d'amitié qui couvrent plusieurs décennies. Moi, je la vois plus comme l'entremetteuse entre moi et le public. Les médias, ça prend quelqu'un qui me connecte à eux. C'est pas juste une attachée de presse. Je sais pas qu'on le mange à Pellerissoum. En tout cas, dans mon cas, c'est une grande conseillère. Pour quelqu'un qui a un narcissisme développé, comme la plupart des artistes, d'avoir quelqu'un près de soi qui est de cette nature-là, ça n'a pas de prix. Elle les protège. Donc, les gens peuvent avoir plus confiance en eux. Oui, c'est vrai que le Québec est sympathique. Le monde est fin en interview. Mais je pense que c'est beaucoup grâce à Francine Chaloux. Bonjour, c'est Mémé au bureau de Francine Chaloux. Pourquoi Francine Chaloux est la meilleure? Parce que Francine Chaloux, elle a le souci de ce que l'artiste veut, ce que le journaliste veut, ce que le journaliste a besoin pour faire que ce soit gros. Malgré l'événement, elle réussit toujours à faire ça, à ce que l'événement soit une grosse affaire. C'est de temps, de temps. Il est reparti, lui, à faire... Sur qui on s'est occupé, il y a Céline, bien entendu, il y a Garot, il y a à peu près tout ce que Luc-Lemande a fait. Il y a Bruno Pelletier, il y a... La liste de ses protégés est si considérable qu'il serait impossible ici de tous les nommer. Elle l'a presque inventé au Québec, ce métier-là, elle. Et je me suis toujours dit, moi, ça se fait qu'à penser faire ça. Une petite fille de Robert Val, là, qui débarque à Montréal, puis alors qu'il n'y a rien au fond qui se passe à cette époque-là, il y a 40 ans, puis qu'il va grandir, grandir, et tout à part, quoi, tu sais... C'est toute une vedette, Francine. Une artiste dans l'ombre. Francine Chaloux, née l'évêque, naît en 1939, à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, dans une famille de notables douées pour le bonheur. Quand je retourne au Lac-Saint-Jean, puis qu'on me dit que je ressemble à mon père, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'était un bon vivant, il adorait la vie, il adorait les gens, puis le monde lui rendait bien. C'était un médecin, il était maire de la ville. C'était quelqu'un qui était extrêmement actif, qui travaillait le jour, la nuit, qui avait un potager immense, et quand il revenait de faire ses visites aux malades à deux heures du matin, il travaillait dans son potager avec une lampe de poche. Il pouvait soigner pour rien. Il disait toujours, ben, tu me régleras ça quand tu pourras, c'est pas grave, ça me dérange pas. Ma mère était le boss de la maison, puis mon père l'appelait toujours le grand forman. Le grand forman, ici, c'est votre mère. Si tu demandes à chacun des enfants, est-ce que ton père avait un enfant préféré, on a tous la certitude que c'était nous. Alors, je suis sûre que Francine pense qu'elle était la préférée de papa, mais dans le fond, je pense que c'était moi. Mais des fois, je me dis que c'était peut-être elle aussi. On a été élevés d'une manière extrêmement libre, très spontanée. On était assez près les uns des autres. On était un peu délinquants, même très. On était des enfants très créatifs, avec ce que ça a de bien et de moins bien. Et les valeurs, si tu veux, nous ont plus été inculquées par les pensionnats qu'on a fréquentés que par l'ambiance familiale, à mon avis. Mais les valeurs strictes du pensionnat et celles plutôt libérales de la famille ne font pas toujours bon ménage. À un moment donné, mon père apprend que les soeurs ont décrété et qu'ils ne pouvaient plus me garder l'année prochaine. Je faisais du mauvais esprit. Mon père a dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça, du mauvais esprit? C'est quoi cette phrase-là? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Alors, les soeurs ont dit, bien, c'est difficile à expliquer, mais elles parlent partout dans les corridors. Elles parlent au réfectoire, elles content des histoires, elles font rire les autres pendant la classe, elles font du bruit, elles parlent fort. Je ne sais pas, parce que c'était une bonne élève, elle était très forte en français, tout le monde l'adorait, les soeurs avec. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas gardée. Est-ce qu'elle est impolie envers vous autres? Non. Est-ce qu'elle a une amitié particulière avec des petites filles? Est-ce que c'est quelque chose de louche à ce niveau-là? Non. Bien, ils disent, là, moi, je regrettais infiniment, mais je n'accepte pas ça. Ma fille, vous ne voulez plus la garder? Bien, je pars avec elle aujourd'hui. Puis, en plus, vous m'emmenez sa soeur avec elle. J'ai suivi le cortège. Et on est rentrés à Saint-Félicien. Je me vois encore rire avec eux autres. On avait pris une longue marche. Et lui, il était appelé pendant la nuit pour aller faire un accouchement chez Bougamereau. Puis, il n'est jamais revenu. Il est mort dans un accident de voiture à 41 ans. J'avais une relation complexe avec ma mère. On était en conflit tout le temps. Et puis, elle aussi, comme les soeurs, elle trouvait que je n'étais pas très obéissante et que je n'étais pas reposante. Elle me disait, si tu ne rentres pas à 9 heures ce soir, mettons, tu ne sortiras pas pendant deux semaines. Je rentrais à 10 heures et demi. Puis, en plus, elle trouvait que j'aimais trop les garçons. Puis, que ça n'avait pas de bon sens. Francine a fait la conquête de toute la faculté de médecine. Elle n'a jamais fait les choses à moitié. La faculté de médecine commençait à téléphoner chez nous le soir vers 4 heures. Et ça se terminait vers minuit et demi après le 27e téléphone. Louis Chaloux sera l'heureux élu parmi tous ses prétendants. Lui était étudiant en médecine. Moi, j'étais rendue aux sciences domestiques. Ça, c'était assez intéressant. C'est une faculté à l'Université Laval dans ce temps-là. Je me vois d'ailleurs aux sciences domestiques où est-ce qu'on apprenait la chimie, entre autres choses, la physique pour faire à manger puis pour s'occuper de nos enfants. À 18 ans, Francine Lévesque convole en juste noce et devient Madame Chaloux. Je voulais faire l'amour. Et qu'on ne pouvait pas faire l'amour si on n'était pas mariés. Parce que c'était péché. Dans ce temps-là, j'avais une théorie. Dans la vie, tout ce qui était plaisant, ou bien ça faisait engraisser, ou bien c'était péché. J'étais folle de lui, là. Moi, j'étais sûre que c'était l'homme de ma vie. Écoute, il a eu une influence énorme sur moi. Ça a été un peu comme mon père. C'est lui qui m'a donné le goût de lire. C'est lui qui m'a donné le goût d'aller au cinéma. C'est lui qui m'a fait découvrir Charles Trenet, Georges Brassens. Il m'obligeait à lire Le Devoir le matin et à résumer l'éditorial le soir pour voir si je l'avais bien lu et si je l'avais bien compris. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Je me voyais vieillir avec lui, je me voyais avoir des enfants avec lui. Il peut être une bonne femme, une bonne mère, une bonne maîtresse de maison. C'était mon rêve. Mais pour Francine Chaloux, la vie de reine au foyer semble rapidement limitée. Le vent des années 60 se fait sentir jusqu'en Abitibi. Isabelle! Gabelet! Isabelle comme du miel. Gabelet comme du lait. Je voyais ma soeur qui était comédienne, qui avait un appartement en ville et qui voyait du monde, qui avait l'air plaisant et drôle. Alors que moi, en Abitibi, ils faisaient là-bas ce qu'ils appelaient des placotons et des tricotons. Alors on allait dans des placotons, puis on tricotait. Chuuu! J'ai quitté ça pour mourir. Je l'ai suivi mon père qui était médecin de campagne. Et puis mon père travaillait 20 heures sur 24. Alors elle haïssait tellement ça qu'elle s'est levé à midi puis elle se couchait le soir à 8 heures. Il me disait, mais de quoi s'il te plaît? T'as un char. Il m'avait acheté une petite Volkswagen. T'as une bonne... T'as deux beaux enfants. T'as un mari qui t'aime. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, toi-là, dans la vie? Mais un autre drame vient bouleverser sa routine. Dix ans après la mort de son père, sa mère, remariée, perd la vie dans un autre accident de voiture. Alors on s'est retrouvés tous une joyeuse gang d'orphelins. Et c'est mon mari qui a eu la générosité de dire, écoute, je pense qu'on devrait prendre tes petits frères. Puis c'est entendu qu'on s'est installé à Montréal où lui se spécialisait en psychiatrie. Alors on s'est installé sur la rue Rockland avec mes deux filles et mes deux petits frères. C'est à Montréal que le hasard lui fera rencontrer le producteur de spectacle Guy Latraverse, avec qui Francine commence bientôt à travailler. Avec Guy, j'ai découvert le buzz, mais vraiment le buzz de travailler. Et ça, ça a changé ma vie complètement. Pourquoi Francine? Je pense que c'était son entre-jean. Cette capacité qu'elle a de faire qu'on l'adore au bout de cinq minutes, sa gentillesse, sa bonne humeur. Puis là, Guy m'avait dit, écoute, toi, là, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il dit, écoute, tout ce que t'as envie de faire, là, tu fais. Francine Chaloux était une reine du foyer. Elle va devenir une reine du showbiz. Comme elle le dit elle-même, elle est payée pour avoir du fun. Jamais une chanteuse...